Vous n'êtes encore jamais allé à l'Opéra où vous souhaitez vous plonger dans cet univers sans avoir à vous déplacer très loin. Alors la nouvelle exposition du Centre National du Costume de Scène de Moulins, Habiller l'Opéra, est faite pour vous. Cette exposition Habiller l'Opéra, Costume et Atelier de l'Opéra de Paris, rend hommage au travail des ateliers et au travail des créateurs de costumes au sein de cette grande institution, de ce grand théâtre national qu'est l'Opéra de Paris, une des institutions fondatrices du CNCS puisque le Centre National du Costume de Scène, ouvert en 2006, a été initié par le ministère de la Culture et existe grâce justement à des collections qui ont été déposées par l'Opéra National de Paris, la Comédie Française et la Biothèque Nationale de France. Une exposition qui célèbre les 350 ans de l'Opéra de Paris et qui met en scène plus de 150 costumes. Donc dans le cas de cet anniversaire, le CNCS qui est un fonds patrimonial de plus de 5000 costumes qui concerne justement l'histoire de l'Opéra de Paris, donc il a fallu procéder quand même à un choix parce qu'on ne peut pas présenter ces 5000 costumes et l'idée est de retracer l'histoire de cette institution à travers les costumes depuis 1875 puisque nous avons des costumes depuis cette date qui correspond à l'ouverture du Palais Garnier et là derrière moi vous êtes justement en plein milieu de cette architecture, de ce bâtiment puisque toute une partie concerne l'histoire unique du Palais Garnier de 1875 à aujourd'hui et on prolonge avec l'ouverture de l'Opéra Bastille en 1989 et avec des productions, des costumes qui sont issus de productions qui étaient sur scène de l'Opéra Bastille il y a quelques semaines. Et grâce au travail des scénographes Alain Batifollier et Simon de Thauvard, le visiteur est plongé au cœur des palais et opéras. Donc bien sûr en vitrine sont présentés des costumes mais toute la scénographie reprend l'architecture, des photos d'architecture, de très belles photos de l'architecture pour ce qui concerne le Palais Garnier et aussi l'Opéra Bastille. Il y a une sorte de progression, on commence par les façades extérieures et puis petit à petit le visiteur rentre dans les foyers, dans les parties publiques pour arriver jusqu'à la scène et aussi jusqu'aux parties techniques. Et même là, présentement où on se trouve ici, sur ce palier, on est vraiment, on a aussi le visiteur à l'opportunité de manipuler des tablettes numériques pour justement visiter l'Opéra grâce aux visites virtuelles que Google Art Institute a pu faire de l'Opéra Garnier. Une mise en scène qui ne s'interdit pas non plus les effets spéciaux pour preuve le fantôme de l'Opéra de Paris qui accompagne petits et grands tout au long du parcours. Un moment très attendu aussi, l'arrivée dans la grande salle. Un lieu magique, comme nous l'explique Martine Kahn, commissaire de l'exposition et qui a elle aussi travaillé de nombreuses années à l'Opéra de Paris. Ah, alors la dernière salle, c'est toujours un moment à la fois difficile et heureux parce qu'il faut rendre justice à sa taille. Déjà, elle est énorme et maintenant le public l'attend. Et nos scénographes ont voulu qu'on voit à la fois ici, d'un côté l'Opéra Bastille avec la grande salle, la magnifique grande salle noire de l'Opéra Bastille et de l'autre côté le foyer, le grand foyer du Palais Garnier tout doré et puis des costumes un peu partout et des costumes en suspension qui vont monter et descendre sur une musique de danse. Le CNCS qui a connu une affluence record l'année dernière et qui compte bien poursuivre sur sa lancée. Le Centre National du Costume de Seine a eu une très bonne fréquentation au cours de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Tout d'abord avec l'exposition Contes de Fées qui a été présentée au cours de l'été 2018 et l'année s'est achevée avec 95 000 visiteurs grâce aussi au tout début de l'exposition Comédie musicale. Donc ces deux expositions ont rencontré un grand succès évidemment des thèmes assez populaires et nous espérons bien évidemment aussi continuer sur cette lancée avec cette exposition qui vient d'ouvrir sur le thème de Habiller l'Opéra. Et l'équipe travaille bien sûr déjà depuis quelques temps sur l'exposition qui suivra celle-ci à partir du 30 novembre 2019 et qui est consacrée au thème des couturiers et de la danse. Le CNCS installé dans une ancienne caserne militaire désaffectée est un des atouts touristiques majeurs de Moulin. Moulin est aujourd'hui reconnu comme proposant une offre culturelle d'exception et évidemment on le doit à cette locomotive qui est le Centre National du Costume de Seine dont je vous rappelle qu'il a approché les 100 000 visiteurs l'an passé et qu'il a été reconnu comme le premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Voilà, donc c'est une chance extraordinaire qui aurait pu imaginer il y a seulement 15 ans que l'Opéra de Paris, la visitation de Paris viendraient à Moulin pour fêter des anniversaires aussi exceptionnels. Une exposition proposée jusqu'au 3 novembre 2019 est ouverte tous les jours au grand public de 10h à 18h.